7h25, l'essentiel de l'actualité en Bretagne. Justine Sauvage, c'est d'abord l'interpellation à Rennes de deux jeunes soupçonnés de vol par ruse. Un jeune de 23 ans et un autre de 13 ans seulement qui s'en prenait à des personnes âgées pour leur voler de l'argent à leur domicile. Elle a eu également cette convention signée par Pôle emploi et Renault dans les Côtes d'Armor. Une convention pour permettre aux demandeurs d'emploi de réparer et d'entretenir leur voiture à moindre coût. En foot, Rennes joue à Jacques-Cieux ce soir pour le compte de la 7ème journée de dégain. Match à suivre dès 19h sur France Blois-Armorique. Hier soir, le PSG a écrasé Guingamp 3 à 0. Et puis la question du jour sur France Blois-Armorique, la fraude à la Sécu, à qui la faute ? Vous nous le dites au 02 99 67 35 deux fois. On attend vos témoignages en direct à partir de 8h10. On vient de le dire, le Stade Rennes joue ce soir. Du coup, on commence le buzz d'Armorique avec une chanson écrite par un fan du club de foot. Et oui, les Rouges et Noirs affrontent donc le gazélec d'Ajaccio lors de cette 7ème journée de Ligue 1. L'occasion d'écouter cette chanson écrite par un supporter renné. Alors, il se fait appeler Kito en chanson sur Facebook et c'est lui qui nous a contactés via le réseau social, via notre page. Et il a partagé son titre qui s'intitule « Allez, allez, le Stade Rennes ». Ça me dit quelque chose, quand même. Il a juste écrit les paroles, il va proposer la musique alors. Tout à fait. Voilà, donc ce sont deux chanteuses bretonnes qui interprètent ce titre, Gabriel et Delphine. Pour l'instant, ce n'est qu'une maquette, nous précise bien Kito. Mais il rêve d'entendre évidemment sa chanson reprise dans l'enceinte du Roison Park. Au moins, tout le monde connaît la musique déjà, ça c'est l'avantage. Alors, encore un breton qui aime le vélo. Et oui, Steven, éducateur sportif pour aveugles et malvoyants à Pleiné-Jugon dans les Côtes d'Armor. Il est parti, figurez-vous, début septembre pour un road trip à travers l'Europe, mais donc à vélo. Un défi qu'il s'est lancé en fait après avoir passé une année en Espagne, en Erasmus. Et il a donc décidé d'aller cette année à la rencontre d'un maximum d'étudiants Erasmus. Pendant 300 jours donc, il revient en Bretagne seulement en juillet prochain. Steven a créé un site internet pour qu'on puisse le suivre lors de son voyage à vélo. C'est sur europassinrumbo.com. Il y a déjà, oui c'est pas très facile, c'est vrai, il y a déjà plusieurs postes évidemment des photos. Alors sachez qu'actuellement le breton est en Espagne et qu'au total il compte parcourir tout de même à vélo 14 000 kilomètres. Impressionnant. Allez, on reste sur la route mais sur la rocade renaise maintenant. Et oui, vous le savez là aussi, la vitesse doit baisser de 20 km heure.